bonsoir et bien émission radar numéro 75 du jeudi 14 mars 2019 intitulé biosphère et biosphère au pluriel donc oui biosphère au pluriel je vais expliquer je vais m'expliquer durant l'émission sur ce pluriel parce que jusqu'à présent officiellement nous ne connaissons qu'une biosphère la biosphère terrestre et et je vais expliquer pourquoi on a justement peu de programmes ou aucun programme de recherche qui permettrait de lever le doute et bien franck bonsoir donc on va essayer de comprendre pourquoi il est familier il t'appelle ma vie voilà on va essayer de comprendre pourquoi il ya aucun programme de recherche qui permet de lever le doute sur la profusion de vie dans notre univers et notamment dans nos dans la banlieue de la terre donc on commence l'émission toujours de la même manière notre émission radar et bien numéro 42 du jeudi jeudi 15 mars 2018 donc ça fait un an que et jour pour jour que on a fait une émission intitulée légitime défiance et cette émission est toujours portée disparue comme messieurs olex en sauve et djamal khashoggi alors les mouvements nationalistes france insoumise rassemblement national la république en marche tous les états-major politiques et syndicaux ainsi que les suicidés de la cinquième république française respectent les standards anti démocratiques et privés de la communauté facebook france alors facebook france en ce moment il ya des choses assez bizarres c'est à dire que moi j'ai pas pu accéder à ma page ou publié sur ma page pendant plusieurs heures j'ai le site sanu réseau qui pour des problèmes n'est plus relié à sa base de données donc n'est plus visible mais voilà bon autre chose qu'on ne tire aucune conclusion on ne tire aucune conclusion on cite juste des faits alors là il ya un état d'urgence humanitaire j'ai reçu un message de à partir du site de christine pratt dont j'avais déjà parlé qui s'appelle chrisp.l'autre.net donc je donnerai le lien et donc voilà je vais vous lire le texte salutations c'est avec une angoisse intense que j'ai appris que léonard pelletier 89 637-132 s'est vu imposer un compagnon de cellules c'est extrêmement inhabituel vu que léonard a une cellule individuelle depuis très longtemps ce qui rend ce changement soudain suspect il y a eu beaucoup de cas regrettables d'action négative pour léonard de la part de compagnons cellules à l'époque où il avait un compagnon cellule à l'usp de lewisberg il a subi une mesure disciplinaire impliquant son transfert à l'usp de coleman pour une affaire de contrebande avec laquelle il n'avait rien à voir et il craint que cela puisse se reproduire ce comportement du bureau des prisons contre monsieur pelletier est semblable à celui de l'époque où le bureau avait utilisé un autre prisonnier autochtone standing beer dans un complot pour assassiner monsieur pelletier je suis contre ces actions de la part du bureau des prisons qui sont une façon de saboter la demande de transfert au fc d'oxford wisconsin de monsieur pelletier je vous demande de remettre le compagnon de cellules de messieurs pelletier dans une autre afin d'assurer d'assurer la sécurité de monsieur léonard pelletier cordialement donc actuellement le plus vieux prisonnier politique du monde monsieur léonard pelletier n'est plus en cellules individuelles et on essaie de lui que de lui coller un co détenu pour très certainement lui faire des problèmes alors qu'il est vieux malade et quasiment aveugle et moi je dis c'est ignoble donc je remercie christine pratt d'avoir retranscrit et traduit cet appel des gens qui défendent monsieur léonard pelletier et il serait temps que monsieur léonard pelletier soit élargi simplement pour avoir pour pouvoir aller mourir auprès de ses proches voilà l'appel est lancé et donc tu peux nous expliquer la petite histoire alors les léonard pelletier dans les années dans les années 70 il y a eu un un regain des mouvements autochtones et à ce moment là il y a eu deux agents du fbi qui ont été tués et on a mis ça sur le dos de léonard pelletier donc il est en prison depuis plus de 40 ans et on sait parce que les personnes qui ont tué les agents du fbi l'ont avoué donc aujourd'hui on sait il est innocent mais il est resté tout de même en prison barack obama lorsqu'il s'est présenté aux élections sur ces deux mandats avait fait la promesse promis juré craché je libère léonard pelletier léonard pelletier est resté en prison il y est encore aujourd'hui et léonard pelletier est malade son seul je dirais ça son seul loisir c'était de de peindre de dessiner mais maintenant comme il a il est quasiment aveugle il peut même plus se livrer à ça et il est à la main il est dans dans la main de 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 l'administration américaine qui a décidé de le faire mourir en prison et ils l'ont déplacé à plus de 3500 km de de dessin ce qui fait que même quand sa soeur est morte je crois il ya un ou deux ans il n'a même pas pu voilà il n'a même pas pu pour aller avoir des visites imagine si tu avais un proche qui était dans une prison à 3500 km donc c'est c'est inadmissible aujourd'hui il faudrait une pression internationale pour exiger exiger la libération de léonard pelletier il faut l'exiger tu dis bien barack obama deux fois de suite barack obama deux fois de suite les promesses n'engagent que celles et ceux qui les écoutent donc pour en revenir à notre sujet il faut comprendre que la première découverte d'une exoplanète je parle même pas de vie d'une exoplanète c'est 1992 et là c'était une super terre donc une très grosse planète découverte en orbite autour d'une étoile à neutrons donc quelque chose des conditions assez invivables et en 1995 on a la découverte de la première exoplanète orbitant autour d'une naine jaune donc une étoile du type du soleil c'est 1995 depuis donc jusqu'à mars 2019 on a découvert une variété de 3996 exoplanètes donc on est presque à 4000 exoplanètes ce qui est très peu parce que c'est dans la proche banlieue ce sont des étoiles donc il ya beaucoup d'amateurs qui les observent parce que on les déduit par l'occultation que fait la planète en passant devant le soleil et même aujourd'hui avec de nouvelles techniques au niveau de la spectroscopie on arrive à avoir des données sur la composition atmosphérique des planètes je te coupe stéphane durieux vient de nous rejoindre il nous dit qu'il ya une pétition en ligne pour demander sa libération oui et on a fatima qui nous regarde voilà ben et je passe le bonjour à fatima et à stéphane effectivement il ya des pétitions en ligne pour exiger la libération de léonard pelletier mais ces pétitions moi je les signe mais il a réellement il faudrait que ça devienne de domaine public il faudrait que tous les pseudo démocrates et les gens qui ont accès aux médias commencent à secouer le cocotier pour pour exiger de donald trump qui libère pour pour raison humanitaire ce vieux prisonnier politique totalement innocent des crimes qui lui sont reprochés voilà je ne sais pas si on peut écrire à donald trump mais moi je pense qu'une pression internationale forte comme comme celle que l'on devrait faire par rapport à la à l'assassinat tarantinesque du journaliste jamal khashoggi dans le consulat d'arabie saoudite en turquie serait la bienvenue voilà donc pour en revenir aux exoplanètes pour en revenir au fait que que on est on a presque 4000 planètes maintenant de exoplanètes de répertorier et parmi elles des planètes tellurique avec atmosphère dont même dans l'atmosphère de quelques unes on a détecté de la vapeur d'eau donc il y aurait des conditions elle se trouverait dans la zone qu'on a qu'on appelle de l'eau liquide qui est notre solvant de la forme de vie endogène de la terre que l'on connaît mais par contre il n'est pas exclu que d'autres solvants puissent aussi permettre de l'exobiologie parce que c'est ainsi que cela s'appelle et de manière proche alors il faut voir qu'il y avait un projet européen qui s'appelait le projet spatial darwin de l'agence spatiale européenne et qui devait permettre vers 2020 qui devait permettre d'étudier de nouvelles exoplanètes malheureusement malheureusement et bien ce programme a été annulé en 2007 au moment de l'élection de nicolas sarkozy donc on voit bien que il ya la communauté scientifique veut mettre en place depuis très longtemps des programmes qui coûterait extrêmement peu cher par rapport à certains programmes pour aller visiter des astéroïdes et faire la démonstration qu'on serait capable d'envoyer des bombes dans le système solaire de manière assez précise et bien on a des projets notamment de télescopes par interférométrie que ce soit au niveau de radiotélescopes ou de télescopes optiques même dans des longueurs d'ondes qui ne sont pas des longueurs d'ondes visibles qui permettraient d'avoir des résolutions telles que l'on pourrait observer l'atmosphère des planètes ce qui veut dire que aujourd'hui dans un dans une sphère de dont environ une centaine d'années lumière on pourrait découvrir des exoplanètes telluriques en observer et en déterminer par spectrométrie la composition atmosphérique et apercevoir si elle possédait des formes de vie des traces d'activités biologiques mais aussi d'activités intelligentes étant donné que tout de même quand une vie intelligente apparaît elle adhère très rapidement au principe de discrétion c'est à dire qu'elle fait en sorte que si elle est observée la planète semble complètement naturelle et que toutes les usines soient enterrées et qu'on évite d'avoir des activités visibles d'autres systèmes solaires donc comprenons bien que ce blocage de tous ces projets alors qu'aujourd'hui on a toutes les techniques notamment on a l'optique adaptative c'est à dire qu'aujourd'hui on a des télescopes qui sont capables d'annuler en déformant le miroir à partir de données d'observation d'un faisceau laser traversant l'atmosphère on peut corriger les perturbations liées aux différences de température à l'intérieur de l'atmosphère donc on est capable de retirer les défauts liés à une observation à travers une atmosphère et bien malgré tout cela la télescopie par interférométrie qui nous donne une résolution équivalente à la distance entre les deux systèmes les deux télescopes donc si ce sont deux radiotélescopes qui sont éloignés d'un kilomètre c'est l'équivalent d'un radiotélescope de 1 km de diamètre si vous avez deux télescopes optiques qui vont focaliser les photons provenant d'une étoile sur un point pour faire interférer la lumière et bien vous aurez la résolution d'un télescope optique avec un miroir d'un kilomètre de diamètre donc on voit bien que aujourd'hui en mettant ce type de radiotélescope ou de télescope optique sur des points de Lagrange et il y en a cinq alors qu'est-ce que c'est qu'un point de Lagrange ? un point de Lagrange c'est c'est un point c'est